Bonjour à tous, bienvenue sur le Festival Equestria édition 2014. Pyrénées Info est au cœur de l'événement et va vous faire suivre cette semaine à Equestria, chaque jour grâce à cette quotidienne. Nous allons donc faire le tour des exposants pour faire des petites interviews et découvrir leur travail et ce qu'ils sont venus faire. Ici, on va commencer tout de suite avec Trams qui a rejoint le clan des barbus puisque c'est la thématique de cette semaine à Equestria, vive la barbe. Allez, je me retrouve en compagnie de Trams à mes côtés, juste là, et qui est en train de faire quelque chose de, regardez, de vivant et d'évolutif, j'imagine avec la durée des jours du Festival. Enfin, tu vas peut-être expliquer ça mieux que moi parce que là, c'est un peu confus. Non, ça, je trouve ça une bonne approche. Oui, donc en fait, l'idée, c'est de vraiment montrer le travail du peintre d'atelier mais qui est adapté pour l'extérieur. Et donc, le système de travailler sur toile tendue avec un câble permet en fait d'amener le travail mural à la vue de tous. Et donc là, j'en suis allé à l'étape des bauches où il s'agit de mettre du gesso. Là, c'est blanc. C'est un, comment dire, c'est un médium en fait. C'est un enduit qui permet déjà d'accrocher les fibres. Et ensuite, après, je vais travailler à l'aérosol. Avec les couleurs. Oui, exactement. Voilà pour la première question. Après, j'en ai plein d'autres. J'en ai plein d'autres à savoir justement quand tu démarres comme ça, est-ce que tu as déjà une idée en tête ? Est-ce que, donc, une ébauche, j'imagine, est-ce que l'ébauche est dans ta tête ou est-ce que tu l'as déjà posée sur papier et tu l'adaptes sur plus grand format ou comment ça se passe ? Alors, en fait, ma méthode de travail, c'est d'abord, elle est plutôt intellectuelle. C'est-à-dire que j'essaie de me projeter, de voir qu'est-ce que ça peut donner. Donc, mentalement, comme un film, mais qui se passe dans le cerveau. Et après, il y a le croquis papier qui aide justement à poser ses idées. Et ensuite, c'est de la méthodologie. C'est-à-dire que j'essaie de montrer à maximum toutes les possibilités avec l'eau, sans eau, en empattement, en pochoir, directement au fusain, d'utiliser tous les outils de l'art plastique et de fusionner tout ça, quoi. D'avoir à la fois le street et en même temps le côté traditionnel des peintres tels que des Delacroix ou des Velikovics, des peintres d'ateliers. Et justement, quelle est la principale différence et difficulté de peindre sur un support plus formel, à trois ou dans ce style-là, et sur vraiment une grande étendue ? Alors, là, on est vraiment dans le travail physique. C'est-à-dire que tout le corps travaille. Les gestes peuvent être répétitifs. Donc, on peut arriver à se blesser. Derrière moi, je me suis blessé sur une grande façade. C'est-à-dire, en fait, il y a un muscle qui s'est contracté à force de faire toujours le même mouvement. Alors, voilà, il y en a un en atelier, c'est plus intimiste. Et donc, il faut arriver à maîtriser sa main sur un 21-29-7 ou un 50-65. Alors que là, c'est vraiment tout le corps. Et c'est ce va-et-vient permanent. En fait, en 2001, j'ai travaillé sur des miniatures, des peintures de 5 sur 5. Donc, qui sont des projections mentales de ce qu'on peut faire en grand atelier, comme à New York, par exemple. Donc, en fait, ici, c'est du format américain, quoi, on va dire. C'est grand format. Nous, on n'est pas trop grand format, à part les peintures d'histoire qu'on voit au Louvre, qui étaient des peintures des commandes. Mais on est plutôt dans du... Le tableau à la française, c'est plutôt jusqu'à 1 mètre, 1,5 mètre maxi, voilà. Donc là, c'est vraiment, en fait, une fusion entre, je dirais, le style anglophone et le dessin. Voilà, le travail du dessin, ouais. Et alors, le fait de pratiquer ça en public, alors j'imagine que ça doit apporter une pression supplémentaire. Enfin, on ressent quoi, là, quand on travaille comme ça devant les gens qui vont passer au Festival Équestrier cette semaine ? Alors, c'est vrai que le fait d'avoir du passage, en fait, vous pousse à être vraiment très professionnel. C'est-à-dire qu'on reste concentré dans son travail, mais à l'atelier, si, par exemple, il y a quelque chose qui s'est mal passé, bon, ben voilà, c'est échec. Donc, c'est soit poubelle, c'est soit ta poubelle, soit ta au milieu, c'est-à-dire ses moyens ou ses réussis, et là, hop, ça part, c'est vendu, vous voyez, alors que là, bon, ben là, j'ai qu'un support. Donc, il ne faut pas se rater dans les étapes, c'est pour ça qu'il y a cette fameuse méthodologie qui est importante. Mais normalement, si je respecte bien toutes les étapes, ça doit bien se passer, voilà. Alors, j'ai une question un peu bête pour finir, mais s'il pleut, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Alors, s'il pleut maintenant, ça contrarie un peu mes aplates blancs, parce que, par exemple, sur ce motif-là... On va bouger, les amis. Là, j'ai repris l'affiche. En fait, l'idée, à chaque fois, c'est de reprendre l'affiche. J'ai fait ce travail-là l'année dernière aussi. Vous pouvez aller voir, ils l'ont installée à l'entrée du chapiteau. Ils ont installé l'autre peinture que j'ai réalisée l'année dernière à l'entrée. Donc, elle, elle est fixée, elle est vernie. Donc, hier, il a plu. Je suis allé voir. Et donc là, le travail est... Les outils que j'utilise sont des outils professionnels. Donc, il ne faudrait pas qu'il pleuve beaucoup, mais le matériau tient bon, quoi. Et par exemple, si là, il pleut, là, ça va couler, oui, ça va gâter. Mais en fait, il faut que le blanc, là, il va réceptionner la bombe aérosol. C'est juste pour que les pigments... C'est une accroche. Exactement, voilà. D'accord. Eh bien, on va te laisser continuer et puis on viendra tout au long de la semaine assister à l'évolution. Merci beaucoup. De rien, voilà. Merci à vous. Nous revoilà, on va faire un petit point sur la nuit des créations qui a démarré hier soir, vous le savez, et que vous pouvez retrouver aujourd'hui à 15h et à 21h30. Si vous le voulez, on va découvrir ensemble des images du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 comme ça, où justement on dit le but du jeu, on va se mettre en péril dans des disciplines je vais vous demander d'aller chercher ailleurs de ce que vous avez l'habitude de faire et le Festival Équestrillien cette année, il a cette empreinte-là Mathieu, quand Benjamin vous a dit que vous allez intégrer, qu'est-ce qu'il vous a dit non, là je ne peux pas le faire, un peu dans cet esprit-là où il y a peut-être d'autres artistes qui vous ont aidé à faire quelque chose que vous n'arrivez pas à faire C'est-à-dire ? Est-ce que cet échange entre artistes vous a permis d'être plus performant sur quelque chose que vous allez présenter au spectacle ? C'est sûr que c'est très enrichissant de rencontrer de nouveaux artistes pour certains on se connaissait déjà pour d'autres non et c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir un œil extérieur, un conseil beaucoup de choses, des fois ça peut être des choses simples à un moment précis, d'avoir une information un sentiment, un ressenti ou une émotion qui est passée pendant le numéro ou pas, les énergies c'est hyper enrichissant pour nous parce que j'ai envie de dire on confronte plusieurs milieux différents plusieurs nationalités différentes plusieurs façons de travailler différentes et voilà c'est pour moi personnellement en tout cas je vois ça très très enrichissant parce que ça nous permet un petit peu de s'ouvrir à d'autres personnes, d'autres cultures voilà c'est très enrichissant Et puis il y a une autre particularité peut-être encore plus cette année c'est que justement ce mélange des disciplines fait que c'est encore plus un spectacle familial c'est pas réservé à ceux qui sont des professionnels du cheval et de l'art équestre c'est vraiment, ça danse, il y a de la musique, ça chante il y a des collectifs qui sont là c'est vraiment un spectacle j'allais dire de cirque mais au sens noble du terme où toutes les performances sont réunies et c'est ça l'idée c'est de dire tu sais moi à travers le monde j'ai vu beaucoup de gens venir voir des spectacles dans différentes disciplines et c'est quand même chouette de pouvoir dire je t'amène j'amène ma fille voir un spectacle de chevaux parce qu'elle est passionnée mais moi ça m'intéresse pas et je vais pas passer deux heures à pas prendre du plaisir ça c'est pour la partie publique je pense qu'à un moment donné tu vas rentrer dans un spectacle parce qu'il y a quelque chose qui te touche la relation au cheval peut être ça la performance, la technique parce que t'es en ce moment en train de travailler là dessus et que ça te passionne la musique, le chant, la danse l'acrobatie, les pyramides l'éclairage, la projection donc il y a multitude de métiers dans ça qui fait qu'en fait il y a différentes portes d'entrée pour le public quel que soit ton âge il y a des choses qui sont enfantaines il y a des choses qui sont plus sérieuses plus adultes il y a des choses qui sont plus historiques on a fait un gros travail sur l'histoire ici de la région on a intégré tout ça dans les projections donc pour tous les gens qui sont chacun dans sa culture peut retrouver une porte d'entrée dans un spectacle comme celui-là et ça c'est mon premier leitmotiv quand je monte quelque chose comme ça je m'assois dans les tribunes d'un côté et je me dis voilà j'ai 5 ans j'ai 25 ans je suis une fille, un garçon j'ai 50 ans j'ai 102 ans je m'assois à droite, à gauche, en haut, en bas dans les coins, face à l'écran et chaque fois je me dis il faut prendre du plaisir si je ne prends pas de plaisir je change c'est aussi simple que ça et vous en prendrez du plaisir ça forcément dans l'envoi cette nuit des créations également dans l'envoi tout ce qui se passe dans le village on aura l'occasion d'en reparler Benjamin si vous voulez bien parce qu'ici il se passe plein de choses et vous avez aussi un petit peu coordonné de façon à ce que ce village soit vraiment un lieu de fête de spectacle autour du monde du cheval tout au long de la journée et ce jusqu'à dimanche c'était l'idée vraiment de faire que le festival pour les 20 ans de Tarbes ça soit une rencontre de tous les gens de Tarbes qui prennent du plaisir et puis le village va monter en puissance on a créé des pistes sur lesquelles il y a des enchaînements d'une 45-50 minutes et où quelqu'un vous draine vers une piste vers une autre, vers une autre ces pistes pardon, des thématiques et sur ces thématiques là on a casté justement des artistes des jeunes artistes pour aller chercher quelque chose de spécifique donc le public est beaucoup plus accompagné cette année qu'il était d'habitude excusez-moi beaucoup plus accompagné et ça permet justement de mettre en vie cet endroit là et de faire on prend les gens par la main on leur dit maintenant c'est ici qu'il faut les regarder maintenant c'est là maintenant c'est là il y a des bonimenteurs qui vont passer dans l'allée et puis doucement il va y avoir des traversées d'artistes et puis je demande de plus en plus de choses et au fur et à mesure de la semaine le village va prendre va prendre et va monter en puissance on aura l'occasion de faire vivre tout cela à travers Pyrénin il faut pouvoir faire bien sûr par nos émissions quotidiennes et en venant ici au village des Crestillas des Crestillas c'est 3 euros à l'entrée chaque jour dès 10h30 et jusqu'à 1h du matin puisqu'on va faire la fête longtemps merci Benjamin merci Mathieu rebonjour c'est au son de la musique country qu'on se retrouve pour clôturer cette première journée au festival Équestria avec un petit point avant tout avant d'en finir sur les festivités qui vous sont proposées notamment le concours régional modèle et allure autour des races lusitaniennes je ne sais même pas ce que ça veut dire mais si vous voulez le savoir le découvrir et en apprendre plus sur cette race étrange venez à Équestria voilà un petit point aussi sur le cabaret équestre qui vous accueille tous les jours ici de 11h30 à 23h avec notamment les chevaux ibériques qui sont à l'honneur cette année à 12h et à 21h de temps dans la journée vous pouvez les retrouver la présentation d'autres races à 14h et 19h enfin tout un programme que vous pouvez également retrouver et surtout retrouver sur notre site pyrénéinfo.fr on se retrouve donc demain moi je vous laisse comme je suis un petit peu fatigué de la journée je vais me désaltérer bonne soirée à tous à demain